Bonjour à tous, bienvenue sur notre site saladebionnest.com. Je suis avec Yann Kronbeck, premier secrétaire fédéral du Rhône, qui vient d'être élu. Yann Kronbeck, votre première réaction, vous avez fait un score, quand même, on pourrait dire presque de dictateur africain, 71%. Pour vous expliquer ce score aussi large par rapport à vos deux autres concurrents ? Dicateur africain, après les militants se sont exprimés, je crois qu'ils ont reconnu une certaine forme de logique, puisque moi je soutenais la candidature d'Olivier Faure, et finalement on retrouve une dynamique autour de la candidature d'Olivier Faure, à travers ma candidature, qui a la volonté de rassembler l'ensemble des socialistes pour travailler ensemble à la mensonge du parti. Là nous sommes donc à la fédération TS Bureau, la fédération historique, les bureaux historiques, est-ce que vous allez, comme au niveau national, vendre ces bureaux ou vous les gardez ? Ah non, non, l'objectif c'est de les garder, ils sont à nous, il n'y a pas de raison qu'on les vendre. Vous êtes propriétaire des locaux ? Alors on est propriétaire des locaux, on peut les garder. Ok, quelle est la suite maintenant pour vous ? Vous animez une conférence de presse ce mercredi, ensemble vous avez envie de passer à l'offensive très vite en fait. C'est quoi la suite en fait ? Là vous venez d'être élu ? Oui. Quel est le programme ? Quel est l'agenda ? L'agenda déjà inédia, ça va être la rencontre avec la presse pour déjà me présenter, puisque je ne pars pas du principe que tout le monde me connaît. Vous n'êtes pas très connu du grand public ? Non, je ne suis pas très connu du grand public, mais bon, ce n'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir un premier fédéral qui travaille pour l'intérêt de la fédération du Rhône. Donc après peut-être que ça viendra, mais je ne suis pas dans une course à la notoriété. Et puis là, l'actualité, c'était les mouvements sociaux avec Carrefour. Vous les soutenez ? Vous soutenez les cheminots ? Alors moi je suis déjà allé soutenir les salariés de Carrefour qui étaient en grève samedi. Et puis là, aujourd'hui, il y a le mouvement des cheminots et d'autres mouvements. Et donc on est en soutien de ces mouvements, parce que pour nous, les cheminots, au-delà du statut qui est toujours dilipendé, la question c'est le service public et la défense du service public. Donc il y a des cheminots, il y a les hôpitaux, il y a les universités qui posent un problème pour la jeunesse. Voilà, donc on est vigilant, on ne va pas faire à la place des syndicats, mais on est en soutien des revendications qu'on estime légitimes des salariés. Là, on est dans votre bureau, votre nouveau bureau. Oui. En gros, la refonte de la fédération PS du Rhône, parce qu'il faudra qu'il y ait une refonte, elle passe par quoi ? Je vais proposer dans les semaines qui viennent un secrétariat fédéral, un bureau fédéral, et puis surtout des groupes de travail thématiques. Il faut remettre les gens au travail ? Il faut les mettre au travail, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier fédéral qui va décider tout seul. Et puis, comme je l'ai dit lors du congrès, je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur les années précédentes. Et donc là, aujourd'hui, il va falloir revenir sur des idées, travailler avec les propositions, travailler avec les relations avec les associations, avec les syndicats, avec les universitaires, avec qui on a perdu un petit peu le contact et qui peuvent nous apporter de la richesse intellectuelle. Et on travaillera avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Dans le but de préparer les élections municipales de 2020, qui, d'après ce que vous disiez, vous aurez des candidats PS. Et le but, c'est d'être en opposition au candidat macroniste de Gérard Collomb. Pas d'alliance. L'objectif, c'est déjà de travailler pour avoir des choses à proposer. Parce que c'est bien de dire qu'on n'est pas d'accord, mais encore faut-il dire ce sur qu'on n'est pas d'accord. Et puis, surtout, ce qu'on propose. Les Français nous attendent sur des propositions qui répondent à leurs interrogations sur la question du travail, sur la question du logement, sur la question de la santé, de l'éducation. Il y a toute une série de sujets où, aujourd'hui, on n'est pas forcément audibles. Et puis, après, il y aura la séquence des municipales. Et dans la séquence des municipales, on part sur l'idée qu'il y aura des socialistes sur l'ensemble des territoires, que ce soit la métropole ou le nouveau revenu. Donc, pas d'alliance au premier tour avec les macronistes. Il n'y a pas... Aujourd'hui, les macronistes, en tout cas, c'est ceux qui sont dans la politique en marche et qui s'étiennent au gouvernement. On est dans une opposition constructive, mais on est dans une opposition. Donc, il n'y a pas de raison, aujourd'hui, de faire des listes communes. D'accord. Dernière petite question, un petit peu plus légère. Vous voyez qu'il pleut derrière nous, aujourd'hui. C'est quoi ? C'est un message que vous envoie François Hollande ? Vous venez d'être élu. Oui, mais je n'ai pas pris l'avion, donc je n'ai pas ramassé la foudre. Non, c'est la saison qui veut ça. Mais un peu, on peut dire, élection pluvieuse, élection heureuse aussi. Donc, au-delà du temps, ça va nous amener à travailler. On va profiter du temps qu'il fait et qu'il invite plutôt à rester en intérieur pour travailler sur nos projets. Yann Kronbeck, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivi. Merci. Merci. Merci.